Ah shit ! Here we go again ! Mais il y a des fois, certains mecs ne devraient pas mettre les peluches sur une réplique. Je me suis vu confier une réplique qui a été customisée, dont l'actuel propriétaire voulait à la base qu'on la retape un peu, qu'on lui fasse un petit objet d'histoire qu'il puisse jouer avec, et qui au final s'est transformée en un retapla, qu'elle fonctionne et on la revend. Pourquoi c'est toujours les hogs qui souffrent ? Petit hog, base jingong, custom DMR, ou anti-snipe comme disent certains. On va commencer par ce qui va. Il y a les marquages Stairman Lesher. On va maintenant passer à ce qui ne va pas. Et honnêtement, je ne sais pas par quoi commencer. Son propriétaire actuel ne l'a même pas ouvert, ne l'a même pas essayé, il n'a touché à rien, parce qu'il ne l'a pas payé cher. Clairement, c'était du débarras plus qu'autre chose, il ne l'a vraiment pas payé cher. Et encore heureux quand on voit le carnage que c'est déjà sans avoir à l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Custom DMR. Déjà, custom DMR, ça, ça ne va pas. Custom DMR ou iCAP. Et iCAP, quand il l'a reçu, était rempli de 0,20. Je ne vais pas sortir la balance de précision, mais clairement, c'était 0,20, blanche, dédieu, certainement pas bio. Déjà là, ça ne va pas. Un DMR avec une ACOG, vous me direz, pourquoi pas. Mais un DMR avec une ACOG Red Dot, sans grossissement. Très étroite. Ça ne va pas non plus. La sécu était manquante. Bon, elle était dans le pack. Elle est un petit peu faible, elle fonctionne. Je voudrais que je retende un petit peu la plaque qui est derrière. Comme sur certaines AUG, j'en ai une autre. Lui, on avait récupéré, on lui en avait donné une autre qui servira en fait de base de pièces. Les AUG. Voilà. Le bolt, évidemment, se maintient en arrière. C'est pour ça qu'on peut accéder au hop-up plus facilement. Là, c'est pas le cas. Il doit y avoir un truc qui coince derrière. C'est pas le cas. Ça ne marche pas. Bon. La lampe. La grosse 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 lampe bien fatasse. La lampe laser démoniaque off doom de l'apocalypse. C'est Airsoft des années 2010 en fait. Bon, si ça vous plaît. C'est gros. C'est moche. Ça éclaire que dalle. La batterie. Bon, la batterie, il a mis ça sur un boîtier à NPEC. Un gros boîtier à NPEC. C'est du plastique, mais ça n'a pas l'air d'être du plastique trop, trop, trop dégueu. Une grosse... Dedans, il y a encore la batterie. Une grosse 9.6. Une bonne vieillie NMH 9.6 des familles. J'ai pas rangé, hein. Il est hors de question que je branche une batterie dont je ne sais pas l'origine, dont je ne sais pas l'utilisation que le mec il a pu en avoir. Donc, il est hors de question que je branche une batterie dessus. De toute façon, je suis sûr qu'elle ne fonctionnera pas. C'est vrai. Par contre, le câblage, il est là. Voilà. Le câblage, normalement, la batterie est à l'arrière, derrière le talon de crosse dans une hog. Là, le câblage a été remis à l'avant. Je soupçonne clairement que c'est ça qui joue là-dessus. Le câblage qui doit faire chier quelque part. La gaine thermo, c'est pour les gonzesses. On met du scotch électricien qu'on bourre dans tous les sens. C'est dégueulasse. Ça plie les câbles dans tous les sens. Donc, ça paraît, je vais faire très attention en venant brancher quelque chose là-dessus. On y fait sortir par un trou dans la percasse parce que sinon, ce n'est pas drôle. La poignée. Autant, j'aime beaucoup le design des hogs, même avec cette poignée-là, qui peut venir se replier. Mais je n'aime pas cette poignée en jeu parce que... Voilà. Voilà. Pour moi, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ce n'est pas tolérable. Moi, je l'aurais fixé. Je l'aurais fixé dans cette position-là. Si on veut s'en servir, pourquoi pas. Mais là, jouer avec un machin qui bouge de presque 10 cm dans les mains, ce n'est pas la peine. Et là, la marouille, ce n'est pas mieux de tout ça. Je ne sais pas si la vraie, ça vient bien. Mais sur Airsoft, ce n'est même pas la peine. Donc, la poignée, pourquoi pas. On la vive et on met une standard poignée qu'on retrouve beaucoup sur les M4 et des trucs comme ça. Sauf qu'on la met à moitié sur le rail, sur le RIS et à moitié sur la carcasse. Du coup, en fait, elle a du jeu aussi. Alors que bon, on aurait juste fait... Ça, elle n'a plus de jeu. Ça, à la limite, la poignée, pourquoi pas. Ensuite, la chaussette. Oui, une chaussette. Enfin, une chaussette. Ça a l'air d'être un machin pour mettre autour, pour le sport, pour mettre au poignet et tout. Je ne sais pas. Là, honnêtement, je ne sais pas. C'est pour cacher les câbles, je pense, comme j'avais remis là avant. C'est peut-être pour cacher les câbles, venir cacher un petit peu le câble. Ou alors, non, je sais, c'est quand il court avec sa réplique, il a trop chaud et il vient s'éponger. Un coup de front avec... Ah, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Enfin bref. Le RIS. Bon, le RIS, ça améliore un petit peu le look de la Haug. Ça, bon, pourquoi pas. Les couleurs, le problème, c'est que tout est en plastique. Donc là, c'est très égé et ça rajoute beaucoup de poids vers l'avant. Mais bon, ce n'est pas le pire. Le bipied. Bon vieux bipied estampillé Q Airsoft qui doit valoir 5 balles sur Aliexpress et que vous payez 30€ chez eux, voire plus. Bon, bipied fonctionne. Ma foi. C'est l'utilité d'un bipied en Airsoft à part quand on est en ZN pour poser la réplique. Moi, j'avoue que je n'ai pas bien ou pour une batteuse à la limite, mais pour ça, clairement, inutile à fond. Le bipied qui a été refixé avec une grosse visasse dégueulasse et des rondelles parce que sûrement sa vis était trop longue et puis plutôt que de la recouper, on court des rondelles. Et on arrive à la cerise sur le 4K, le silencieux. Vous dites, depuis tout à l'heure, je suis sûr que vous n'en pouvez plus. Le silencieux, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors déjà, à savoir qu'il manque des vis au niveau du silencieux parce que ça a été démonté. Le silencieux, je vous le donne en mille si certains n'ont pas trouvé. Voilà. C'est un RIS de M4. C'est un rail RIS de M4. Alors, par quoi je commence ? Déjà, pourquoi ? Clairement, pourquoi ? Parce que si tu n'es déjà pas assez, déjà pas assez, ça pèse une tonne. Ça pèse une tonne ce bordel, vous vous rendez pas compte ? Je galère à la tenir à une main tellement c'est lourd. Imaginez avec ça et ce merdier en plus là. C'est lourd, affreux. Puis je suppose qu'il voulait en plus rajouter des trucs dessus, sinon il n'y aurait pas envie. C'est un RIS de M4, bordel de merde. Niveau fixation, ça a été percé, mais à l'arrache. Les trous, ils ne sont pas droits. Il a percé le silencieux avec et le filetage. Parce que le taraudage, c'est pour les faibles. Il n'y en a pas. Et vu les marques qu'il y a dans les trous, je pense qu'en fait, il a pris des grosses vis à bois. Des grosses vis, ouais, qu'on mettrait dans du placo, dans du bois. Et qu'il les a vissées en force dedans pour que ça tienne. Le tout avec des grosses épaisseurs de scotch vinylique pour que ce soit calé. Et pour finir, bah en fait, le silencieux, il ne tient pas. Il ne tient pas parce que par quel miracle, j'en sais pas. Je sais par quel miracle il a fait ça. Le canon, il n'y a plus de pas. Il y a les deux tiers du filetage, il n'y en a plus ici. Alors, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Parce que ça qui avance, normalement, c'est de l'anti-horaire. Est-ce qu'il a acheté un silencieux en horaire et puis que, nous ne sachions pas quoi faire, il a vissé, 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 jusqu'à ce que ça tienne à peu près bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. De toute façon, je n'ai jamais su. Cette partie-là, c'est le foutu. Le silencieux, je vais voir si le filetage n'a pas trop morflé. Je vais repasser. Je vais voir si c'est récupérable. Parce qu'après, les trous, le scotch, on enlève. Les trous, on rebouche, on relime un coup, on repeint un coup. Et à la L8, bon, ça peut passer. Mais là, c'est un carnage. En fait, c'est juste un carnage. Il n'y a aucun autre mot à dire. C'est un carnage. Bon, je ne remets pas tout, clairement. Et je vais mettre une batterie, brancher une batterie. Et on va se faire du mal et on va le tester. Donc, j'ai enlevé la batterie qui était dans la NPEG de base. Donc, bonne grosse, comme je vous disais. 8, 6, 9, 6. 8, 4, 9, 6. 9, 6. Excite Power. 1,600 Mikulanski. Qui marche sur mon même but. Je suis branché une petite 7,4 volts. Lipo. On va voir ce que ça donne. Mais les lunettes, quand même. Parce que même si le chargeur n'est pas monté, il suffit qu'il y ait une bille qui traîne dans le bordel. Et ça peut être chiant. Donc, CQ. Ça marche. Putain, ça fait une tonne. Ah. Ouais, clairement, ce n'est pas ma batterie qui ne marche pas. Bah, ça ne marche pas. Alors, soi-disant, j'ai beaucoup de pièces dans la housse. J'ai une partie des pièces internes. J'ai le piston, le ressort d'origine, le canon d'origine, le moteur d'origine. Donc, apparemment, le mec aurait fait un petit peu de grade dedans. Mais, ça ne marche pas. Voilà. Là, je ne peux même pas vous dire ce que ça donne en puissance. Je ne peux même pas vous dire ce que ça donne en portée. Et ça ne marche pas. Donc, on est le lendemain. Après avoir juste sorti à peine la gearbox et trouvé un câble qui faisait un petit peu de la merde. Ça marche. Ça tire. Euh... Bizarre de remettre des... De réutiliser des hiccups. Voilà. Et niveau hop-up, là, bah, il n'y en a pas. C'est dans l'autre sens parce que je ne sais plus dans quel sens ça se règle, le pot d'un hog. Mais là, j'ai... 10 mètres, 15 mètres. Enfin, comme si... Comme si, en fait, il n'y avait pas du tout de joint. Voilà. Et quoi. Et le... La cadence de semi est dégueulasse. Mais je pense que c'est le passage de la 9.6. L'IMH a la 7.4. Et en plus, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de câbles. Euh... Donc ça, tout ça, ce sera modifié. Mais déjà, au moins, ça tire. Non. C'est beau tournicoter les hop-ups d'un bout à l'autre, il n'y a rien. Il n'y a absolument aucun effet hop-up. Vous avez les billes, elles partent direct. Et bluf ! Elles font 10 mètres et elles plongent. Même le revolver HFC, il tire plus loin. Donc, quel est le projet pour ce bordel ? Le projet pour ce truc, si ça vous intéresse, c'est de bricoler ça en live. Je vais essayer de setuper, de me faire un petit setup de live un petit peu sympa et de démonter, bricoler ça en live, refaire un truc à peu près fonctionnel. Et une fois que c'est rendu fonctionnel, on refait une petite vidéo pour montrer un petit peu ce que ça donne, ce que j'ai fait, ce que ça tape, ce que ça envoie en portée. Je pense qu'on va rester sur l'idée du DMR. Et voilà. Donc, présentation, explication, live, réparation, démontage et tout le tout team. Et revidéo, résultat. Si ça vous va, on fait ça. Ce que j'aimerais beaucoup dans les commentaires, en plus de me dire si cette idée vous plaît, racontez-moi ce que vous avez déjà croisé. Ça, s'il vous plaît. Sans déconner. Qu'on se marre un bon coup, racontez-moi ce que vous avez déjà croisé comme custom un peu dans ce style-là. Ou voilà, un truc marrant, débilus. Mais racontez-moi ça dans les commentaires, histoire qu'on se bidonne un petit coup. Ça pourrait vraiment être cool. Donc, si ça vous plaît, on se retrouvera en live. Les lives, pour le moment, ce sera clairement sur YouTube. Ce sera annoncé via les réseaux sociaux. Donc, on suit les liens dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup rigolé et je sens que je n'ai pas fini de me marrer avec ce truc-là. Si vous avez des questions, des suggestions et des réponses à mes questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas en plus à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut et à la prochaine. Et à la prochaine. Allez où ma caisse à outils ? Ou une tronçonneuse, ça marche aussi.